On sait que la crise creuse les inégalités sociales et territoriales et on sait aussi qu'on peut compter sur les acteurs de l'économie sociale et solidaire pour être nos partenaires, à nous, c'est des partenaires majeurs pour les collectivités pour faire face à cette crise et on le voit au quotidien, dans les quartiers notamment. Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ces 15 minutes en aparté, un format court proposé par Réseau Ville dans lequel nous interviewons un expert, une experte en lien avec la politique de la ville. Bonjour Maëlle Copé. Bonjour. Alors vous êtes conseillère municipale déléguée aux déchets, à l'économie circulaire, à l'innovation sociale. Vous êtes également présidente du RTS, également à ce titre que nous vous interviewons. Première question, le SS est plutôt bien représenté dans l'EQPV avec une place importante. Pour autant, quels sont les principaux enjeux que vous pouvez repérer au sein de vos instances au niveau local et au niveau national ? D'abord, merci de votre sollicitation, merci de me donner la parole. Moi, je crois qu'il y a dans les mois et les années à venir, il y a vraiment un enjeu d'associer le court et le moyen terme. Il y a d'abord, j'allais dire dans les mois à venir, pour continuer à faire face à la crise, à ses conséquences. Donc voilà, mais aussi garder cette espèce de, enfin, cette espèce, garder un cap, un cap dans la vie. Donc, on sait la crise creuse, les inégalités sociales et territoriales et on sait aussi qu'on peut compter sur les acteurs de l'économie sociale et solidaire pour être nos partenaires à nous. C'est des partenaires majeurs pour les collectivités, pour faire face à cette crise et on le voit au quotidien dans les quartiers notamment. Donc, voilà, il ne faut pas perdre l'esprit que cette crise, elle fragilise aussi de nombreuses associations et de structures associatives et que l'enjeu, c'est aussi pour les collectivités de continuer à maintenir, à accompagner directement les associations. Donc, on le voit dans le réseau du RTES, les collectivités sont engagées et accompagnent directement ces assauts en mettant aussi des dispositifs souples et accessibles. Alors, je vous donne des exemples concrets. On a d'abord des types de fonds d'urgence spéciale Covid. Beaucoup de collectivités ont maintenu les subventions, même si les actions n'ont pas pu être réalisées. Et puis, il y a aussi beaucoup d'accompagnement, on va dire, autour de la mobilisation des aides nationales. On a par exemple le fonds d'urgence ESS, Économie sociale et solidaire, qui est une veille et de la veille et de l'information autour de ce dispositif. Et puis, on a aussi des aides pour répondre aux appels à projets comme Quartier solidaire, le plan de pauvreté, Quartier fertile. Voilà. Puis après, avec le RTES, on a aussi, j'allais dire, une veille pour faire en sorte de voir aussi, pour préparer la relance et que les financements de la relance puissent atterrir, si il me paraît de cette idée, ce mot, sur les territoires, en particulier là où on en a plus besoin. Et on sait qu'il faut s'assurer que les acteurs de l'économie sociale et solidaire soient au cœur, en fait, des relances, parce que ce sont des faiseurs, parce que ce sont des porteurs de solutions qui sont, voilà, aujourd'hui, l'avenir de la résilience sur les quartiers, notamment. Alors, on a ce qu'on appelle les contrats de relance de transition écologique qui commencent à arriver et à se décliner dans les collectivités. Et nous, au RTES, on veille à ce qu'on puisse y intégrer l'économie sociale. Donc voilà, ça, c'était pour le travail qu'on a à faire dans les mois à venir. Maintenant, pour les années à venir, l'enjeu, il reste central, l'enjeu de la politique de la ville, c'est à la fois trouver les bons leviers, continuer à agir contre les inégalités en matière d'emploi, de santé, de logement, d'alimentation, d'accès au numérique, de mobilité, bref, sur toutes ces multidimensions, il faut être prisant. Et l'approche du RTES, c'est vraiment de venir outiller, j'allais dire, les collectivités pour agir et pour permettre, en fait, à l'économie sociale et de l'économie de jouer son rôle, pleinement son rôle, dans la lutte contre les inégalités. Alors nous, on a plusieurs stratégies pour ça. D'abord, faire connaître et reconnaître l'économie sociale et solidaire dans les contrats-villes, parce que trop souvent, en fait, il y a du cloisonnement entre la politique d'économie sociale et solidaire, la politique de la ville. Et on a vu, avec un certain nombre de travaux de notre réseau, qu'il était nécessaire de renforcer l'articulation, en fait, et une articulation réciproque entre la politique de la ville, l'économie sociale et solidaire et le développement économique. Alors pour ça, on propose un certain nombre de formations croisées, notamment, élu textifien aussi. Et puis, on a besoin d'un soutien plus fort encore aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. Alors, on connaît bien les structures d'insertion par l'activité économique, bien sûr, mais moi, j'ai envie d'élargir, en fait, mon propos à toutes les associations ou les coopératives d'activités et d'emplois, parce qu'en fait, on voit bien que le soutien à la création d'activités, par exemple, dans le cadre collectif, il est important parce qu'il résiste mieux, en fait, à ce moment de crise que nous vivons, qui a démontré les limites de l'auto-entreprise et puis qui correspond aussi à cette force de la coopération pour déployer de la résilience dans les territoires. Nous, les collectivités, on s'inscrit vraiment dans l'ADN de l'ESS, c'est-à-dire comment on peut construire, en fait, les leviers pour pouvoir agir avec eux. Nous, on a plusieurs leviers à notre actif. Il y a la commande publique pour favoriser l'emploi des habitants dans les quartiers prioritaires. Il y a soutenir la création de lieux partagés, de tiers-lieux, de lieux d'accueil, d'espaces ressources à destination des habitants, avec les habitants, les porteurs de projets et plus largement d'autres acteurs du territoire et faire de l'interquartier. On peut s'appuyer aussi sur les veilleurs sociaux pour l'implantation de certains projets. On a aussi l'idée de travailler, et on s'en rend compte, sur une stratégie foncière. L'idée, c'est d'avoir un maillage territorial qui fait le choix de réserver des espaces à l'économie sociale et solidaire dans les quartiers. Et puis, on a aussi à s'appuyer sur les conseils citoyens. Nous, on a vraiment besoin, nous, les collectivités, au-delà des envies, on a aussi énormément de compétences et de savoir-faire chez les habitants de ces quartiers. Et donc, du coup, c'est aussi comment on permet le dialogue et les conseils citoyens sont super intéressants pour ça. Enfin, on a aussi très envie de travailler et besoin de reconnaître l'innovation sociale comme faisant partie de l'innovation et comme moteur de développement dans les quartiers collectifs de la ville. Et pour ça, il faut accompagner l'émergence de l'innovation. Et puis, moi, je pense aussi qu'un des leviers importants, c'est celui de faire confiance. Enfin, voilà, et faire confiance, ça permet d'inscrire les relations dans le long terme, de privilégier des actions qui s'inscrivent concrètement dans le long terme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on signe une convention, on le fait sur plusieurs années avec des objectifs, avec des évaluations, avec des trois étapes. Et c'est ainsi qu'on construit la confiance. La confiance, ça ne se décrète pas, ça s'entretient, ça se cultive. C'est mal que fait, on me prend à 360 avec beaucoup d'argent. C'est vrai que là, effectivement, nous, on suit un peu près les sujets dont vous abordez. Également, les CRTE, c'est pour nous aussi un point d'attention puisque les contrats de ville tels qu'on les connaît arrivent à échéance en 2022 et on ne voit pas encore tout à fait très clair la continuité de tous ces travaux depuis déjà plus d'une vingtaine d'années qui ont structuré la politique de la ville sur les territoires. Et quand vous parlez de confiance, ça me fait rebondir parce que ces contrats-là, les contrats de ville, c'est avant tout une politique d'engagement qui vient soutenir l'innovation de partenaires qui sont incontournables, les acteurs associatifs en particulier. Et du coup, les incertitudes qui pèsent sur le CRTE et la poursuite de la politique de la ville telle qu'on l'a construite, nous, ça nous inquiète un petit peu, finalement. On se demande finalement comment tout ça, ça va être intégré et surtout comment on va maintenir du partenariat local parce que la politique de la ville, c'est avant tout un partenariat, état, collectivité. Mais c'est aussi des moyens qui sont quand même importants, en tout cas pour éviter le décrochage de ces quartiers et également soutenir des innovations. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a énormément de fonds d'innovation qui existent au niveau national et qui sont développés aussi par les collectivités. Mais du coup, c'est un peu tout ça qui est un petit peu en jeu, nous, de notre côté. Je ne sais pas si vous partagez un peu cette vision un peu court-termiste et puis sur du moyen-long terme, en tout cas. Moi, ce que je viens de vous dire, c'est que la confiance demande du temps. Et effectivement, moi, j'entends et je partage ce que vous dites sur le besoin, j'allais dire, d'avoir des fonds patients. C'est-à-dire qu'on est sur des projets qui doivent se consolider, qui reposent sur l'humain. On est dans une période extrêmement dégradée pour y arriver parce qu'on a une multitude de défis à lesquels on pourra répondre sur le court terme. Et pour moi, effectivement, je pense qu'inscrire dans les contrats, dans les CRCE, l'économie sociale et solidaire, c'est aussi garantir d'avoir au cœur de ces dispositifs-là les faiseurs, souvent les pionniers d'ailleurs, mais les faiseurs et les fabricants de la solidarité et de liens par leur activité dans les quartiers. Donc, pour moi, en fait, c'est un point incontournal et incontournal des essentiels du nouveau CRCE. C'est-à-dire, vous avez évoqué pas mal de ressources. J'avais entre les mains, en fait, un repère OSS qui avait été conçu sur la politique de la ville. En tout cas, ça, c'est des bonnes bases pour les acteurs locaux. Je trouve que ça donne quand même à avoir pas mal d'initiatives et ça permet aussi d'engager des réflexions nouvelles sur des actions à poser sur les territoires. Donc là, bravo. Troisième question, peut-être, sur les partenaires incontournables pour travailler justement cette liaison quartier-acteur de l'ESS, vous, nos jargons politiques de la ville et acteur de l'économie sociale. Pour vous, qu'est-ce qui fait sens pour y travailler, à ce rapprochement ? Vous avez parlé d'innovation sociale. L'innovation sociale, effectivement, ça prend du temps. Ça nécessite de l'ingénierie. Elle n'est pas toujours présente, en fait, sur les quartiers. C'est souvent ce qu'on peut rapprocher. Donc voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux partenaires à rapprocher, à travailler ou à développer, à créer même ? Oui, alors sur les partenaires incontournables, moi, ce que je peux vous dire, c'est les habitants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des acteurs de l'économie sociale et solidaire. OK, on les connaît, on les repère, on les reconnaît pour ce qu'ils font. Donc pour moi, ce sont des partenaires incontournables. Mais au cœur aussi de notre dispositif ou des partenaires incontournables, c'est d'abord l'habitant. Et pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, on a vu aussi pendant la crise, surtout au premier confinement, des collectifs d'habitants se mettre en place et démontrer toute la force, en fait, dans les quartiers, de cette solidarité et la puissance de la solidarité entre les habitants. Donc pour moi, c'est vraiment le préalable, c'est comment on fait respirer les habitants et leur envie d'action et comment on va les chercher sur ces choses-là. Et les acteurs de l'ESS sont des partenaires vraiment à contourner pour ça. Et puis après, il y a quand on se connaît mieux, quand on commence à travailler ensemble, c'est autre chose. Apprendre à mieux se connaître et commencer à travailler ensemble, c'est une autre étape. Là, moi, j'ai envie de vous dire, il y a le besoin d'enflancher tous les étages, si je peux dire comme ça, des collectivités. Ça va être de la commune jusqu'à la région. Et puis, on aura aussi, du coup, les réseaux d'acteurs locaux, du quartier de l'immeuble jusqu'à la Cresse, jusqu'aux réseaux locaux. Nous, à Nantes, c'est les Écosolines, par exemple. Et puis, c'est pareil pour les fonds territoriaux, c'est-à-dire entre France Active. On a besoin aussi là d'avoir du lien. Et ce sont des partenaires, pour moi, qui continuent à être incontournables sur ces sujets. Très bien. Et du coup, tout ce qui est chef de projet politique de la ville, est-ce que tout ça, c'est dans votre scope aussi ? Ah ben, pour moi, je l'aimais… Oui, enfin, pardon, je l'aimais, excusez-moi. Voilà, vous voyez, je vous parlais de cases et de silos. Je suis la première à me prendre les pieds dans le papier. Non, non, mais pour moi, ça fait partie de tous les étages de niveau de collectivité. C'est-à-dire que quand je parle de l'immeuble ou de la rue ou du quartier, pour moi, ils font partie de cette articulation avec la commune, puis l'interco et voire souvent la région. Ils sont à un contour d'obsession. Ça marche. Vous savez, les écutifs ont pas mal bougé depuis les élections. Donc, on a pas mal de nouveaux élus, nous, politiques de la ville, mais aussi en charge de l'ESS. Et toujours dans l'objectif de rapprocher des cultures professionnelles qui ont du mal parfois à se rencontrer ou à percoler. Quel conseil vous leur donneriez ? Alors, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle d'avoir des nouveaux élus. Parce que, voilà, c'est une bonne nouvelle d'avoir des gens qui arrivent avec leurs regards nouveaux sur ce qu'ils peuvent faire et leur envie aussi. Donc, bienvenue déjà à tout ça, à tout ce monde-là. Et puis, le premier truc à faire pour moi, c'est d'aller voir et connaître des élus du territoire, des acteurs du territoire qui touchent. J'ai parlé des élus, mais des acteurs ESS, je vous ai parlé des CRESS, je vous ai parlé de France Active. Bref, pour moi, il y a vraiment un boulot de rencontre, de contact, en particulier dans l'économie sociale et solidaire, mais dans une diversité aussi d'acteurs. Et puis, il ne faut pas hésiter aussi à aller voir ce qui s'est fait ailleurs. Ça permet aussi de dézoomer un peu, de se rendre compte que dans d'autres territoires, des initiatives sont inspirantes, peuvent faire écho à ce qu'on vit sur notre territoire. Et puis, nous permettre un petit grain de respiration dans nos innovations ou dans nos quotidiens. Et puis, bien sûr, adhérer au RTES, ce réseau de collectivité qui existe depuis 20 ans, qui est là parce que c'est un vrai lieu de ressources. Un vrai lieu de ressources et qui permet déjà de faire connaître ce que vous faites, de rencontrer aussi et d'échanger avec d'autres territoires, comme je le disais, et de s'inspirer les uns les autres. C'est un lieu où il y a des formations, il y a des informations. Bref, il y a plein de choses qui circulent. Donc, c'est aussi intéressant pour la veille, on va dire. C'est aussi un porte-voix de l'économie sociale et solidaire au niveau national et européen, puisqu'on contribue quelque part à faire du lobbying sur ce sujet-là. Donc, pour moi, un des trucs à faire, c'est vraiment d'adhérer au RTES, bien sûr. Merci. Enfin, dernière question. Est-ce que vous auriez à nous donner une inspiration ou une ressource, justement, qui vous tient avec cœur sur les sujets ESS et quartier, par exemple ? Il y en a énormément. Il y a plein de chouettes projets. Mon dernier, en fait, je vais faire plutôt en mode dernier coup de cœur ou trois derniers coups de cœur, allez, quatre, cinq derniers coups de cœur. Bon, alors, VRAC, c'est un super réseau, un réseau d'achat en commun qui permet vraiment de faire une offre alimentaire de qualité, à prix maîtrisé, en répondant aussi au manque de commerce, de proximité. Donc, voilà, c'est super. Il y a les coopératives de restauration aussi, par exemple, à Rennes. Il y a les projets d'agriculture urbaine à Romainville qui sont super intéressants à aller voir. Il y a un truc que je voulais aussi partager avec vous, c'est le kit municipal qu'on avait sorti avec le RTES. Le kit municipal, c'était l'idée, c'était comment on développe l'économie sociale et solidaire quand on est un élu municipal. Alors, on avait développé au moment des élections. Et puis, finalement, en fait, c'était tellement bien fait qu'on continue à l'utiliser parce qu'en fait, en termes de méthodologie, il permet de croiser, en fait, toutes les politiques publiques et les compétences d'une commune avec l'économie sociale et solidaire. Il y a des exemples de témoignages, c'est super intéressant. Et puis, sinon, plus classiquement, je vais vous dire, mais heureusement, il y a aussi à aller voir la vise et puis les crèches, c'est des millions d'informations. Donc, c'est toujours inspirant d'aller regarder de ce côté-là. Ok, merci Maëlle Copé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !